Couple de France, j'ai trouvé la solution, j'ai la formule numéro 1 sans jeu de mots pour que nos différences, moi l'homme, toi la femme, deviennent des atouts. Et cette solution ce n'est pas un objet, cette solution Stéphane, c'est un endroit. Un endroit situé près de Lyon, un endroit caché. Mais dans lequel nous fûmes heureux, une femme et moi, nous avons testé quelque chose d'exceptionnel que je vous propose de découvrir en images, tous ensemble, maintenant, c'est parti. Bonjour c'est Emmanuel, ça ne vous aura pas échappé, c'est extrêmement difficile de faire des activités ensemble, en couple. Quand on est le week-end par exemple, moi ma femme me dit souvent, j'irais bien au cinéma. Et en règle générale, je lui réponds, ouais bah non, parce que moi je fais un foot avec mes potes. Ah bah moi je suis complètement dac avec toi Manu. La dernière fois, j'ai dit à mon mec, viens, on fait un apéro tricot. Tu sais pas ce qu'il m'a répondu ? Texto. Il m'a dit, tu veux pas non plus qu'on fasse du point de croix. C'est terrible. Nul. Quas-tu ? Oui mais ça c'est terminé, parce qu'on a découvert un lieu dans lequel on peut partager ensemble des activités différentes. Ça c'est plutôt nouveau et c'est quand même sympa. Sympa. Ouais c'est très sympa. C'est à Lyon, près des quais de Saône qu'un complexe unique au monde a vu le jour il y a un an et demi. Ici on trouve un espace de 5000 m² dédié à la course automobile avec 18 simulateurs dernière génération. Mais c'est également un véritable lieu de détente avec un restaurant-bar lounge et aussi un spa ultra-design. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, en famille ou bien sûr en couple. C'est Benoît, l'un des deux créateurs du lieu qui nous accueille. Bonjour. Emmanuel. Benoît. Benoît. Oui. Voilà la zone Formule 1. Six véritables Formule 1 qui sont positionnés sur une plateforme dynamique. Six axes qui viennent de l'aéronautique et qui permettent de vivre jusqu'à 2G de sensations. Et c'est énorme. C'est génial. Et oui, on est ici très loin des simulateurs sur jeux vidéo puisqu'il s'agit de vraies voitures montées sur des vérins électriques. Une technique issue de l'aéronautique qui permet de reproduire au plus près les sensations du pilotage de circuit. Bon allez, pas de temps à perdre, on passe très vite aux choses sérieuses. C'est la seule fille que vous voyez cette année ou il y en a eu d'autres ? Non. Actuellement ici, on a lancé un concours depuis cet été. Et la première du classement en Formule 1, c'est une fille qui est première du classement actuellement. Il évolue pour le 2G en trainée. Et c'est la première du classement. Après un rapide briefing, il est temps de passer à l'action. Et ici, rien n'a été laissé au hasard. On en file une combinaison des gants et même un casque. Comme de vrais pilotes quoi. Bon, j'avoue qu'une fois installé dans la voiture, on sent bien la pression qui monte. Pourquoi je pense que ça va en se faire plus de bizarre ? Mal ? Ouais ? C'est à la vie et à la mort. Oh mais ok. Je suis un peu quand même. Tu peux me refaire ce petit... Ok, hésitons. Ok. Ok. Ok, je vais la dépouiller. Je vais la dépouiller. Allez, c'est parti pour une course de 13 minutes l'un contre l'autre. Accélération, freinage, choc, bruit du moteur. Avec des sensations de conduite pouvant aller jusqu'à 2G, on oublie même très vite que l'on est dans un simulateur. Bon, maintenant j'ai intérêt à assurer et à montrer que les courses de voiture, c'est vraiment un truc de mec. Oh ! Oh, j'ai gagné ! Oh, j'ai gagné ! Non ! Putain, ben, je t'ai trop eu ! Hé, hé ! Tu le sais que c'est uniquement par galentrée ? Alors, ouais, c'est ça, ouais. On fait son petit malheur ? Alors, on fait son petit malheur ? J'ai même malheur. Attends, mais moi je garde mon casque parce que je me sens vraiment bien avec. Oh, je pense que ça secoue quand même méchant, non ? Oui, mais complètement, je suis grevée, moi. Ça secoue et... Je suis à plat. C'est sportif, c'est sportif, on peut le dire. C'est extrêmement sportif. Pour reprendre des forces. Ici, la carte a été conçue par un chef étoilé qui propose des plats raffinés pour le déjeuner ou bien le dîner. Bon, pour ce qui est du plaisir à table, on peut dire qu'il y a un partout. Oui, c'est vrai. En revanche, tu m'as vraiment bien battu ce matin. À plat de couture. Non, 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 si, je le reconnais, je le reconnais, ça ne me coûte rien. Mais là, on va s'adonner à ton plaisir favori, le spa. Et je compte bien prendre plus de plaisir que toi. Ouh, le taron, c'est pas trop l'action. Non, non, mais si, si, mais la vie n'est pas une compétition. De toute façon, c'est chacun de son côté. Et puis, après les montées d'adrénaline en Formule 1, on peut venir se relaxer tout en douceur au spa. Alors, Valentin a choisi un soin du visage. Et pour ma part, ce sera un massage au pierre chaude. Une grande première. J'ai l'impression d'être malaxé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi détendu. Du coup, je me demande comment ça se passe pour Valentin. J'espère que son massage est exécrable. Que sa peau a opposé une résistance ou qu'elle fait une réaction à l'huile de le massage. J'espère que Manu, lui de son côté, se fait brûler avec ses pierres chaudes. Il ne mérite que ça. Ok, Manu, c'est clair ? Bon, ben voilà, mesdames. Je vous ai donné une bonne technique pour que votre mari accepte de vous accompagner un week-end d'anti au spa. Finalement, ce n'est pas si difficile de vous convaincre. Est-ce que tu es sourd pour une nouvelle session Formule 1 ? Parce que moi, je suis à fond les ballons. N'importe quoi. Non ? Non ? N'importe quoi. Non ? Non ? Parce que moi, je ne bosse pas. Ça paraît. Petit joueur. Incroyable ! C'est samatique, ce week-end. Vous avez des tests vraiment très difficiles à faire. On a testé, je pense effectivement que c'est lors de cette journée qu'on a le plus mouillé le maillot, depuis le début de la saison. C'est étonnant, est-ce que c'est aussi bien réparti, Emmanuel ? C'est-à-dire que les hommes font de la Formule 1 et les femmes des spas ou des soins ? Et alors, ce qui est totalement génial, c'est qu'au départ, on se dit que les hommes viennent pour faire de la Formule 1. Et ce que m'expliquait Benoît, qui est l'un des deux créateurs du lieu, c'est qu'au final, on retrouve toutes les filles à la Formule 1 le soir, qui sont déchaînées dans les émulateurs. Et les hommes sont ravis de faire des soins de beauté. Les hommes sont affalés, sont en train d'infuser comme des sachets de thé. Donc au fond, c'est un lieu de rencontre entre hommes et femmes. Au fond, c'est un lieu qu'on partage entre hommes et femmes et dans lequel on se fait partager à l'autre des passions différentes. On échange les univers. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne m'étais jamais vraiment fait masser, notamment ce petit massage pierre chaude. Le principe est simple, on enduit des pierres chaudes, mais pas brûlantes, d'huiles essentielles. Ça détend énormément parce que la chaleur libère les tensions et dénoue un petit peu nos petits deux fragiles. Donc ça, c'est très agréable. Je ne le savais pas. Désormais, je le sais. J'ai pris une carte de membre dans un spa. Très bien. Et vous, Valentin, vous avez aimé faire de la Formule 1 ? Ah oui, j'ai trouvé ça génie. En fait, il faut le faire avant le déjeuner, pas après. On a eu une petite erreur, du coup. C'est à ce point physique. Mais extrêmement. C'est extrêmement physique. On est secoué. On transpire énormément. Physiquement, c'est assez monstrueux. C'est difficile parce que les sensations sont exactement à peu près les mêmes que celles qu'on vit dans une Formule 1. Donc on est vraiment en tension. Ah oui, on vous sent très concentré pendant la course. Est-ce qu'il y a du son dans le casque ou dans la voiture ? C'est une des indications parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Si on est cardiaque, si on est photosensible. Et surtout, si on a des problèmes d'audition, le son, c'est plus de 110 dB là quand même. Il y a d'autres contraindications médicales. Il faut passer un test avant un examen médical. Je crois que je suis même convaincu. Il ne faut pas être trop petit. À moins d'un mètre cinquante, vous ne pouvez pas. Non, mais tu n'es pas subtu, Benoît. Tu es une grande, tu es une grande. Mais il n'y a pas d'examen médical. On ne voit pas de médecin avant. Il n'y a pas d'examen médical parce que ce n'est pas, à proprement parler, dangereux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, si vous êtes cardiaque, si vous êtes photosensible, on a quand même la rétine collée aux écrans. Donc ça bombarde un petit peu en termes d'image. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous entendez cette course ? 13 minutes. C'est une session de 13 minutes. Ce qui est très intéressant financièrement, parce que je sens que vous allez me poser la question, Stéphane, vous aimez ce qui touche à l'argent. J'ai vu le prix, j'ai vu sur l'écran. C'est qu'il y a des coffrets. Pour deux, à partir de 120 euros. Pour deux, toute la journée, la soirée, 120 euros. Voilà. Un repas, le repas est vraiment très bon. C'est un soin à chacun, on est d'accord. Non, alors c'est un soin, une course. C'est l'un des deux. Madame va au spa, monsieur va faire ou l'inverse. Madame va jouer la Lewis Hamilton, monsieur va tranquillement se pamer dans le spa. Et on partait ensemble un bon repas. Et c'est ça, on va un retour de. Ce que je voulais dire aussi. Pour deux, à chacun. Non, pour deux, c'est le coffret qui coûte. C'est un coffret, c'est un cadeau. Oui, ça paraît court, mais c'est assez bon. C'est intense, c'est intense. C'est très intense. Bref, pour des couplets et des rives, c'est un vrai joli cadeau. C'est génial. C'est une bonne idée cadeau. Et je voudrais remercier aussi le réalisateur qui a fait celui avec nous, qui s'appelle Alex. Et comme tous les réalisateurs qui travaillent avec nous en général, parce que je trouve que c'est un très bon sujet. C'est très bon. Oui, c'est une chose. Bien joué. Je suis très fier parce que ça se passe dans ma ville natale. Oui, je sais. Mais est-ce que ça existe ailleurs qu'à Lyon ? Eh bien non, c'est une initiative unique. Mais ce qui est plutôt bien, parce que moi, personnellement, je n'étais jamais allé à Lyon. Oui, c'est une initiative unique.